Et voilà, Africains, Africaines, bonjour, Ivoiriennes, bonjour, chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde, bonjour, c'est la formule consacrée, vous savez que c'est comme ça que je m'adresse toujours à vous, quel que soit l'endroit dans lequel je suis, quel que soit ce que je suis en train de faire, c'est la formule consacrée pour vous saluer. Et nous sommes à notre rendez-vous avec M. Barthélémy Inabo Zouzoua, comme je vous ai promis. Et vous connaissez tous le principe de cette émission-là, c'est de célébrer des nôtres, des compatriotes qui ont marqué notre imaginaire collectif, des personnes qui ont posé des pas positifs, des personnes qui ont participé à la construction de notre pays. Et on estime qu'il faut les célébrer de l'heure vivante. On estime qu'on doit dire merci à ces personnes-là pour ce qu'elles ont apporté, pour les traces qu'elles ont laissées. Ainsi donc, on va accueillir ensemble M. Barthélémy Inabo Zouzoua qui n'est plus à présenter. Mais à cause de l'administration, il est aujourd'hui à la retraite. Et donc, on le voit peut-être moins qu'avant, mais il est toujours là. Et ses talents, ses dons, ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, il continue de faire. Et ainsi donc, nous, on va parler avec lui aujourd'hui. Il va nous raconter un peu son parcours. On va le faire ensemble avec lui. Et puis, vous allez être nombreux, partagez la vidéo. Comme ça, plusieurs personnes comme vous vont pouvoir profiter encore une fois du talent de ce monsieur, de son aura. Ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas de l'hypocrisie que je suis en train de vous distiller. C'est la réalité. On sait tous ce que M. Barthélémy Inabo Zouzoua a fait pour notre culture. Et il est là. On va lui dire merci ensemble. Bienvenue, M. Barthélémy. Merci et bonne soirée. Bonsoir. Je suis là. Oui, on va aller. Je suis un peu intimidé quand même. Je suis un peu intimidé. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Bon, juste un petit rectificatif. Là, je vous parle de mon bureau à la RTI. Je suis encore là pour deux ans. Je suis conseiller technique du directeur général de la RTI chargé du suivi des programmes et de la production. Ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que des personnes comme vous, surtout dans le monde audiovisuel, ont l'expérience. Et c'est bon de les appeler à un moment donné pour que ces personnes-là viennent avec leur expérience, pour jeter un regard. Voilà. Et puis essayer de recadrer les choses. En tout cas, je suis très content de cette très bonne nouvelle. Ainsi donc, on va présenter un peu M. Barthélemy Inabo qui m'a envoyé sa bio. Une bio très, très, très distincte. Il a vraiment, c'est très résumé. Il y a plein de choses qui n'a pas cité dedans parce que moi, je suis ici depuis 2010. Donc, j'étais en Côte d'Ivoire depuis ma naissance. Donc, j'ai vu le parcours de M. Barthélemy Inabo aussi. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas dans le CV et ça m'a fait dire que, monsieur, vous êtes très humble. Il y a plein de choses que vous n'avez pas eu à dire. Dans ce dont je me souviens, je vais faire sortir ça ici. Et ceux qui nous suivent, ils vont pouvoir faire des commentaires, peut-être poser des questions. Mais il n'y a pas de questions pièges. Il n'y a pas de questions insultantes. On est là pour l'honorer. On est là pour le célébrer. Voilà. Ainsi donc, M. Barthélemy Inabo a passé une grande partie de sa vie à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Il a intégré à 18 ans. On fait une pause. Vous allez nous raconter comment est-ce que la rencontre s'est faite avec le monde audiovisuel à 18 ans. Alors, j'explique un peu. J'ai présenté le concours pour rentrer à la radiodiffusion télévision ivoirienne à 17 ans et demi. Et quand j'ai eu le concours d'entrée, on m'a dit simplement que je ne pouvais pas rentrer parce qu'on devenait fonctionnaire à 18 ans. Et c'est fait le ministre de la fonction publique, M. Jean-Jacques Béchiot, dans le temps, qui a dit qu'il y a eu 3 000 candidats. Quelqu'un a été deuxième sur 3 000. Et vous pensez que pour quelques mois qui restent, on ne peut pas l'admettre alors qu'il va sortir fonctionnaire à 18 ans et à 19 ans. Donc, exceptionnellement, à 17 ans et demi, il pouvait rentrer. Donc, je suis rentré à la RTI à 17 ans et demi et je suis devenu fonctionnaire après à 18 ans et demi. Voilà. Bravo. Ça, c'est la réalité. Bravo. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vous a motivé ? Qu'est-ce qui a fait ce déclic ? C'est vrai. Il y a deux personnes qui ont fait le déclic. Il y a M. Georges Taïb Benzon, que j'avais l'habitude de regarder sur la télé noire et blanc de mes parents à Isia. Et puis, après, comme tout jeune, on était tous heureux d'avoir un de nos représentants à la télé, c'est-à-dire Roger Fugence Cassi. Donc, heureux d'avoir notre représentant parce qu'il parlait comme nous, jeunes de l'époque. Il s'habillait comme nous, jeunes de l'époque. Et chaque jeune qui avait envie de faire ce métier-là ne pouvait que rêver d'être comme Fugence Cassi. Donc, ce sont les deux personnes, véritablement, qui m'ont poussé à entrer au studio de la RTI et puis a sorti comme présentateur à la télé. Passé après le studio de col, je suis sorti comme assistant de réalisation. Et après, en 82, je suis parti en France pour parfaire ma formation de journaliste, producteur d'émissions de télévision à Bordeaux de 82 jusqu'en 1984. Voilà. Et c'est comme ça que je suis revenu. Et j'ai commencé à travailler comme producteur auprès de M. Benson Georges à partir de 1984. Et c'est là qu'on a créé tout ce que vous avez vu comme émission. Et puis après, plus tard, je suis rentré de nouveau à l'ISTC, Institut supérieur des sciences et techniques de la communication, pour faire un DECS pour être 4 supérieurs. Voilà. Je me suis arrêté. Et puis, depuis lors, je sers la RTI véritablement depuis 1977. J'ai passé le concours en 77. Je suis sorti en 79. Oui. Et depuis 79, je suis agent de la RTI. Wow. Vraiment, monsieur. Ça dit qu'il y a des gens qui sont nés quand vous êtes entrés à la RTI et ces personnes-là sont parents aujourd'hui. Oui, mais parmi même mes jeunes collaborateurs de la RTI aujourd'hui, il y a des gens, quand j'ai commencé à la RTI, ils n'étaient même pas encore nés. Mais c'est ça. Ils n'étaient pas nés. Ah, vraiment, pour vous. Ils n'étaient même pas encore nés. Et aujourd'hui, ils sont mes jeunes collaborateurs. Donc, je suis le papa, le formateur et puis l'encadreur proche de leur réalité parce qu'en fait, notre métier évolue. Et nous sommes là pour faire évoluer les jeunes qui sont pétris des talents et qui ont besoin véritablement d'apprendre auprès des anciens. Ce qui fait que le directeur général actuel, monsieur Fousséni Dambélé, que je salue au passage, a jugé utile de rappeler certains anciens pour pouvoir essayer d'aider les jeunes qui sont là à pouvoir avancer. C'est ça. C'est vraiment une très bonne idée. Oui, et puis bon, vous êtes aux États-Unis, vous voyez que les présentateurs là-bas sont d'un certain âge. Mais c'est parce que, voilà, ils sont d'un certain âge parce que ce métier-là, on ne peut pas devenir un grand professionnel en moins de deux ou trois ans. Ce n'est pas possible. C'est avec l'expérience qu'on devient véritablement un vrai professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je regarde une émission de télévision, je décèle les failles. C'est parce que, par expérience, j'ai vu, j'ai fait tout ce parcours-là. Non, c'est vrai. Parce que je suis entièrement d'accord avec ça. Je me souviens même que j'avais fait une vidéo une fois quand, je crois que c'est quand M. Léonard Grogui est décédé. J'avais fait une vidéo, demandée, en tout cas à la Côte d'Ivoire, d'essayer de voir si on peut ramener toutes ces personnes qui sont encore vivantes, qui ont l'expérience pour former les jeunes. C'est vrai que le monde évolue, il y a de nouvelles technologies, mais l'expérience là, c'est un atout majeur quand on doit former les... Oui, moi, j'ai des promotionneurs en France qui ont fait l'école avec moi, qui travaillent encore sur les chaînes françaises. Et ils étaient surpris par le moment quand je leur disais que j'allais prendre ma retraite. Ils ont dit, mais pourquoi ? Que c'est maintenant que tu es devenu une véritable bibliothèque. Moi, jusqu'à mon âge actuel, quand je suis coincé sur des émissions, j'envoie des SMS à mon maître, Benson George, pour lui dire, voilà l'axe que je suis en train d'emprunter, mais je suis coincé. Et il me répond, il me dit, voilà ce que tu dois faire. Donc, c'est l'expérience. Mais c'est ça, c'est comme ça. Il y a des métiers dans lesquels on ne doit jamais prendre la retraite. Oui. Il y a des métiers, en tout cas. Bon. Donc, M. Batelemy Nabo est issu de la promotion 1982 de l'Université de Bordeaux, dont il vient de parler, où il a obtenu son diplôme en journalisme, production, options, production, variété. Oui. Quand vous êtes allé à l'Université de Bordeaux, est-ce qu'il y avait d'autres citoyennetés africaines ? Est-ce que, Pamille, est-ce qu'il était le Sud-Ivoirien ? Comment ça s'est passé ? Non, 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 on était deux Ivoiriens. D'abord, nous, on a trouvé dans le listing de l'Université de Bordeaux des anciens étudiants Ivoiriens. Il y avait Jean-Pierre Haillet, Fernand Didier. Mais moi, dans ma promo, on était d'Ivoiriens. Il y avait Brouaka Pascal, que vous avez certainement dû voir animer le journal et à la télé. Brouaka Pascal, nous sommes de la même promotion de l'Université de Bordeaux. On a fait la même classe. Donc, lui, il a fait la politique, et moi, j'ai fait de la variété. OK. Donc, on est de la même promotion. Mais à côté de nous, il y avait, j'ai un de mes amis que j'aime très bien, qui est un Camerounais, qui s'appelle Antoine Nyoncé, qui m'a appelé même ce matin, d'ailleurs, pour me dire, pour prendre mes nouvelles. J'ai un autre du Gabon qui s'appelle Jean-Charles Higo, qui est de ma promotion. Et ensuite, il y a un réalisateur, producteur de la télévision pour Kirabé, dont j'ai eu le numéro hier parce que je l'avais perdu de vue, qui s'appelle Michel Boussoufa-Sommé, qui est de ma promotion aussi de l'Université de Bordeaux. Donc, on était une bonne dizaine d'Africains à l'Université de Bordeaux. Certains sont restés en France. Moi, je suis rentré à Epascal parce que je ne voulais pas travailler en France. C'est ça, l'amour du pays. L'amour du pays. En tout cas, vous l'avez aisément démontré, l'amour de votre pays, et on va revenir à ça. Ainsi donc, M. Barthélemy Labo a dit, j'avais 18 ans et j'en suis sorti à 55 ans passé. C'est vous dire que j'ai passé toute ma vie dans cette maison, déclare-t-il avec une pointe de nostalgie, mais vous êtes revenu. Oui, en fait, je suis parti à 55 ans parce que sur le plan administratif, c'est ce qu'il fallait. Mais en fait, véritablement, je n'avais pas l'âge de la retraite parce que dans mon grade, on va à la retraite à 65 ans. Et je suis parti, et puis je ne voulais plus travailler, j'avais perdu le coup, parce qu'en fait, faire la même chose pendant 35 ans, ça saoule. Et puis, après, quand le directeur général a demandé, sur l'insistance de l'ancien premier ministre, M. Bonk-Lubali, de revenir, je suis revenu pour aider la nouvelle génération de la RTI à prendre position de la maison. On ne pouvait pas tous partir en même temps. Et là, je suis là, j'ai signé un contrat de retour de 5 ans, et je pense qu'en 2025, je vais dire au revoir, véritablement. Mais en fait, sur les autres chaînes, sur les autres chaînes des télévisions qu'on a rencontrées en Côte d'Ivoire, toutes ces chaînes-là ont les anciens de la RTI comme responsables. Toutes ces chaînes. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Voilà, donc ils sont là tous pour essayer de faire partager leur expérience à la nouvelle génération. Ça, c'est une très bonne chose. Ça me fait penser à une image, j'aime beaucoup les images. Quand on doit faire le yahoo, là, on prend toujours l'ancien yahoo pour, comment on appelle ça, pour fermenter, pour aider à fermenter. Donc, il faut toujours qu'on revienne en arrière pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est donc, il y a quelques émissions ici qui sont dans ce que vous m'avez envoyé. Il y a plusieurs que j'avais vues qui ne figurent pas, mais ce n'est pas grave. Parlez-nous de Dimanche Passion. Pourquoi le Dimanche Passion ? Et comment c'est venu ? Alors, c'est une des émissions… Adeline, baisse un peu, on le voit moins. On voit juste… Oui, non, non, en fait, c'est parce que j'étais déchargé, je suis en train de décharger. Alors, Dimanche Passion, c'est une émission de variété qui est programmée tous les dimanches. Parce qu'en fait, nous nous sommes dit qu'au-delà du football, on pouvait proposer autre chose le dimanche pour que le football, qui réunit une partie de la famille, on pouvait proposer un programme qui pourrait réunir toute la famille. Ce qui fait que dans le dimanche, il y a du sport, il y a de la musique, il y a de l'humour et même il y a des dessins animés par moments en coupure pour que les jeunes et les plus petits puissent véritablement s'intéresser au dimanche. Donc, ce n'était pas le choix que nous avons mis en place pour permettre aux familles de rester souver le dimanche. Voilà l'histoire du dimanche. Ok, d'accord. Ensuite, il y avait Aujourd'hui, c'est dimanche. Oui, alors, Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est parce qu'on a essayé d'apporter, à chaque fois qu'on évoluait dans le dimanche, on a essayé d'apporter des éléments supplémentaires. Pour rappeler aux gens qu'aujourd'hui, là, c'est dimanche. Parce que le programme du dimanche, le nouveau programme avec Aujourd'hui, c'est dimanche, on y avait inclus de la musique gospel religieuse pour permettre à tous ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller au culte de pouvoir aussi, en regardant le dimanche, parce qu'on a dit, chanter, c'est aussi prier. Donc, on avait inclus là-dedans. C'est pour ça qu'on rappelait aux gens que c'est une nouvelle programmation du dimanche pour vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Voilà. Ah, c'était vraiment bien pensé. Ensuite, bon, là, ça, je vais laisser d'abord, je vais revenir après. Il y a une émission qui avait eu du succès monstre parce que ce n'était pas une émission de variété, mais c'était une émission sociale. Ah, la bonne cause. La bonne cause. Oui. On ne ratait pas ça. Et puis le générique, le générique là, l'image d'une goutte d'eau avec un enfant, je crois que c'était la chanson de Sting, je crois. Oui, Sting, oui, c'est ça. Mais vraiment, j'ai des frissons même quand je repense à cette émission. C'était une émission qui méritait d'être là et poursuivie. Et aujourd'hui, il y a tellement de cas sociaux qu'une telle émission, franchement, parlez-nous un peu de cette émission, M. Batelemy. Vous avez rendu tellement de services à des gens. C'est incroyable. Non, on y pense un tout petit peu. Surtout qu'il y a des personnalités dans notre pays qui sont en train de suivre les pas en continuant l'œuvre de cette émission. Mais c'est vrai qu'on y pense au niveau de la RTI. On essaie de voir avec des jeunes qui peuvent prendre le relais si on peut les former à cela. Moi, j'adore cette chanson de Sting qu'on a sortie de son catalogue, de sa tournée qu'il a faite à Bigan ici avec Yusundu et compagnie, Tracy Chapman, tout ça. C'était la chanson, le générique de cette tournée-là que nous avons utilisée, qui parlait de la misère dans le désert. Malheureusement, je disais hier encore qu'aux Soudans du Sud, on révélait encore à cette époque de sécheresse qui avait endeuillé et qui avait poussé Sting et beaucoup d'autres artistes. a parcouru le monde à la richesse des moyens pour pouvoir nourrir cette population-là. Et c'est vrai, il va falloir réfléchir encore avec la jeune génération pour voir celui qui peut relier entre nous. Déjà, pour la RITOSCOPE, on a trouvé la parade. On a constitué une équipe dirigée par Éric Secongo et Christy La Légende, une jeune fille qui a pratiquement l'âge de ma dernière fille et qui s'en sort très bien. Maintenant, il va falloir continuer de chercher la jeune génération pour les former, pour qu'ils puissent reprendre les émissions. Nous, à la RTI, par exemple, on a essayé de remettre tous les soirs à 18 heures les émissions cultes de la RTI, les émissions qui ont fait la RTI, qu'on peut retrouver pour voir ce que Ben Ismaro faisait comme débat, ce que Daniel Bonny faisait comme sur la télévisée, et pour permettre à ces jeunes gens-là d'être au diapason de ce que leur maison a fait. C'est vrai, il y a beaucoup d'autres émissions qu'on peut reprendre, mais il faut trouver les hommes aussi. Parce que nous, on était une génération un peu olé-olé, mais qui en voulait terriblement. Mais est-ce que les jeunes aujourd'hui, qui sont plus friands des réseaux sociaux que des travaux professionnels, est-ce qu'ils sont aptes, est-ce qu'ils veulent vraiment essayer de se battre ? Moi, quand je regarde les réseaux sociaux, on est heureux de voir que 10 jeux congélateurs qui ne s'est même pas chantés, puissent faire la une de tous ces réseaux sociaux et que les gens sont heureux de voir les péripéties de sa vie. Nous, on avait d'autres moyens de vivre, qui étaient de rendre service, d'aider ceux qui ont le plus besoin, par des émissions qui ont la bonne cause, et développer la culture musicale, par des émissions comme Podium de Roger Fugance-Cassi. Mais nous, on avait un autre challenge à faire aujourd'hui, c'est de ramener toutes ces générations, des jeunes générations sorties des écoles à vouloir faire de la télé vraie et de sortir des buzz. De la télé vraie. Faire de la télé vraie. Vous savez, ça, c'est un bon slogan. Faire de la télé vraie. Oui, oui, c'est un très bon slogan. Parce que, au moment où on parle de la bonne cause, il y a deux émissions qui me reviennent en tête. Il y avait une dame, une jeune dame qui avait un truc à la tête qu'on appelait les cheveux. Oui. Il y avait, voilà. Est-ce que ces personnes-là, il y en a qui ont, avec qui vous êtes encore en contact, et cette jeune dame-là, est-ce que vous... C'est ça, c'est ça dans la tête. Oui, en fait, elle est malheureusement décédée après, mais longtemps après. Mais par contre, il y a une jeune dame qu'on a opérée du cœur en cardiologie que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps. Elle est devenue une grande dame. Elle travaille dans un... Elle est responsable commerciale d'un hôtel d'Abigan. Et j'étais allé manger dans ce hôtel-là. Et elle s'est approchée de moi. Elle m'a dit, vous vous rappelez de moi, monsieur Nabo ? J'ai dit non. Elle dit, j'ai été opéré en cardiologie. Et puis, elle m'a monté la cicatrice de la cardio qu'on a opérée. Et c'est grâce à vous que je suis vivant et que j'ai deux enfants, deux garçons. Il y a un qui s'appelle Serge et il y a un qui s'appelle Barthélé. J'ai failli verser les larmes. Voilà. Et je la revois tout le temps. J'en ai parlé à Serge la dernière fois, mais je la revois tout le temps. Voilà. Mais vous pourriez l'inviter à... Si un jour... Oui, quand les jeunes là vont reprendre, quand les jeunes vont reprendre, passer à un moment donné aussi, il faut savoir partir que les gens retiennent du bon de vous. Et il ne faut pas essayer de vouloir forcer pour dire que, bon, c'est encore moi et puis il y a la très concurrence avec les enfants que vous formez. Donc, à un moment donné, moi, je suis un peu fatigué aussi. Et... Oui. À un moment donné, il va falloir s'arrêter. Oui. Ensuite, il y avait une dame, je me rappelle aussi, je crois, elle était à Catiola ou quelque chose. Je crois qu'elle vendait des galettes là et puis il y avait quelque chose qui était tombé du toit dans l'huile. Et puis ça avait éclaboussé et puis ça avait fait fondre son visage. Oui, 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 on avait fait... Je me rappelle, c'est... Mais celui qui l'a opéré, même c'était un médecin qui est décédé maintenant, malheureusement, au Ghana. Il avait fait de la chirurgie réparatrice sur son visage. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, mais on était heureux pour le résultat à la fin. Pour dire que c'est un médecin qui était à Korogo, il avait opéré. Lui-même, il est décédé, malheureusement aussi. Et il avait réussi l'opération. Mais je n'ai pas de ces nouvelles en ce moment, malheureusement. Mais c'est tous des grandes femmes, hein. Maintenant, j'espère que si un jour elle me rencontre comme celle que j'ai vue comme responsable commerciale dans un hôtel, elle nous se rapprochera de nous pour qu'ensemble, on puisse essayer de fêter. Merci, merci, monsieur Batelemy. Dabo, merci beaucoup. Franchement, cette émission-là, elle est là pour ça. Non, pour dire merci. Chacun, à son niveau, apporte ce qu'il peut avec le talent qu'il a pour construire son pays. Et, monsieur Dabo, vous avez fait votre part. Et nous, on doit vous le dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, je vais faire passer un générique. Ça dit que Ah non, il y avait Sacré Soirée aussi. Il y avait Sacré Soirée. Oui, alors, Sacré Soirée, c'est un remake d'une émission française qu'on a essayé de retravailler à l'ivoirienne et qui s'appelait en France, Sacré Soirée. Et nous, on a essayé de faire une jonction entre une émission de Truquer en France et cette émission Sacré Soirée de Foucault en France. et on a ajouté la musique locale là-dedans. C'est-à-dire que c'était le début des Atalakou, des 10 jouets à Sacré Soirée. C'est là que, à l'Ambitututu, un des vieux 10 jouets d'Apika venait avec toute sa cabine, la transposait à l'émission de télévision. Et c'est là qu'on a véritablement démarré avec tout l'apport des 10 jouets que vous voyez dans les émissions de Varieté à Abidjan. C'était Sacré Soirée. Ah, vous avez laissé vos traces, M. Barthélémy, vous avez laissé vos traces. Donc, je vais, bon, dans ce que vous m'avez envoyé, il n'y a plus d'autres émissions, mais je pense que vous en avez fait d'autres, non? En dehors, là, je laisse vous voir d'autres émissions, on va en parler tout à l'heure, mais il y a d'autres. Il y a d'autres émissions, bon, moi, j'en ai fait tellement d'émissions. Il y a Vidossa, par exemple, qui a eu une découverte des émissions de la Varieté internationale que Serge et moi avons animé qui s'appelle Vidéostar et c'est là qu'on a découvert parce qu'on avait un ami qui était en Jamaïque qui nous avait envoyé des clips vidéo des musiciens jamaïcains parce qu'en fait, avant, on ne connaissait que Bob Marley alors qu'il y avait beaucoup d'autres chanteurs, Moutabaka, etc. Et c'est à Vidéostar qu'on a découvert essentiellement de la musique jamaïcaine. Bon, donc, je vais faire écouter un générique et ça va nous faire un peu et puis ça va nous permettre d'aborder ça là. Eh, yukouzou. mais qu'est-ce qu'il se passe? Oh là là, c'est quoi ça? Oh là là, ça va nous faire retourner encore en arrière. Aïe, c'est quoi? Mais on peut aller sans le générique, hein? Bon, c'était tellement le générique de Coca-Cola, là. Ah! C'est quoi ? Oh là là, c'est quoi ? C'est parti. 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 On grandit et on fait d'autres enfants. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a vu que tous ces jeunes-là étaient là depuis 6 heures du matin pour avoir une place comme à notre temps. C'est parti. 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 On va retourner. Ça, c'est parti. 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 M. C'est parti. Okay. C'est parti. 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 C'est parti.